Mais aucun enfant ne sera mis de côté, tous composeront, même si le nom n'est pas là, nous n'avons plus des dispositions pour que tous les enfants composent. Et il est hors de question de ne pas recevoir un candidat au motif qui n'est pas inscrit en ce qui concerne le premier jour. Même les enfants égarés devront être acceptés dans les centres où ils se sont présentés. Ce n'est qu'après que nous devrons regarder de manière plus lucide leur centre et le lendemain ils rejoigneront leur centre d'origine. Mais j'en appelle donc au chef de centre et aussi à la clairvoyance des parents. Que si à la fin de la journée ils n'ont pas trouvé le nom de leur enfant dans un centre, qu'ils accompagnent l'enfant au centre le plus proche. L'enfant aura composé, le chef de centre aura constaté que tel ou tel candidat n'est pas inscrit dans son centre. Il se rapprochera de nous et les choses rentreront dans l'offre à la deuxième épreuve sinon le jour suivant. Voilà, monsieur le journaliste. Il y a des mesures que nous ne voulons pas dévoiler qui sont prises pour que la tricherie ne passe pas. Les parents devront donc attirer l'attention de leurs enfants de ce que la moindre petite tricherie aveurée, constatée et établie avec preuve est passible. Et ça ce n'est pas une nouveauté, passible d'une exclusion, de ne plus faire l'examen pendant trois ans et ce serait regrettable. Merci.